Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Du temps d'août, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une homme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode du mois de mars, et donc déjà notre douzième épisode de podcast. Et oui, bientôt les un an. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ophélie Duchemin, une autrice de fantasy, mais pas que, comme vous allez pouvoir le découvrir. Ophélie et moi, on s'est rencontrées courant 2018 au Salon du Livre de Paris, en dédicace sur des projets respectifs. Et depuis, j'adore suivre son univers et ses nouveaux projets. On a parlé de littérature jeunesse, de l'imaginaire, de réécriture de contes, d'Emma Watson, parce qu'on est tous amoureux et amoureuses d'elle, de couverture de romans magnifiques, et de romans et romances en tout genre. Bonne écoute ! Salut Ophélie, comment tu vas ? Bonjour Maïba, ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci. Déjà, merci d'être là avec nous pour ce joli mois de mars. Et merci d'avoir accepté l'invitation, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille sur ça. Et ça a été repoussé pas mal de fois, parce que nos emplois du temps étaient un peu chaotiques. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi, en tout cas, de m'inviter aujourd'hui. Effectivement, on a réussi à se faire ce rendez-vous-là, donc c'est le principal. Exactement. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, alors, déjà, Ophélie du chemin, j'ai 30 ans, ça fait maintenant, ouais, ça fait au moins 15 ans que j'écris, donc voilà, je suis une nouvelle Bretonne, voilà, je suis déménagée plus que moi, donc je me suis dit que l'air de la mer pourrait être sympa. D'accord. En mots-sulcins, ça donne à peu près ça. Ouais, super. Et tu habitais où, alors, avant la Bretagne ? J'habitais à Troyes, en Sud-Champagne. Ok, d'accord. Et tu dis que ça fait 15 ans que tu écris, donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ? Comment ça a commencé tout ça ? En fait, je ne saurais pas trop dire comment ça a commencé, parce qu'un jour, je n'écrivais pas, et le lendemain, j'écrivais. En fait, c'est devenu un peu comme une évidence. Alors, un petit peu la petite anecdote, à l'époque, j'étais au lycée et j'étais très fan de manga. J'ai toujours énormément lu et j'étais dans ma période manga à l'époque. Et j'avais découvert des superbes images, des superbes illustrations, le graphisme, les couleurs. C'était magnifique et c'était marqué, toujours le même mot en bas, c'était marqué Yukimon. Et en fait, il se trouve qu'il n'y avait pas d'histoire. En fait, j'ai cherché pendant des jours sans trouver. Et de par façon, j'ai fini par prendre le stylo et écrire moi-même l'histoire que j'avais imaginée à travers ces images-là. Donc, voilà, un petit peu comment ça a commencé. Et j'ai commencé, j'avais 15 ans. Ok, d'accord. C'est super. Et donc, tu as commencé avec les mangas. En tout cas, tu lisais des mangas. Donc, ça t'a inspiré. Oui, c'était une période manga. Mais depuis que je suis gosse, en fait, je lis énormément. Mon premier amour, c'est la lecture. Ok, d'accord. Est-ce que tu lisais essentiellement de l'imaginaire ? Parce qu'en ce moment, c'est ce que tu écris. Donc, on va en parler un petit peu plus après. Ou est-ce que tu lis, toujours d'ailleurs, plusieurs styles et genres différents ? C'est l'imaginaire, effectivement. C'est vraiment le premier univers dans lequel j'ai plongé. Alors, je ne saurais pas remonter quand j'avais 6 ou 7 ans. Je ne sais pas trop ce qu'à l'univers je lisais à l'époque. Parce que c'était un peu fort, fort lointain. Mais de tout en tout cas que je me souvienne, c'était vraiment le fantastique. Voilà, les mondes imaginaires qui m'attiraient, en fait. Donc, voilà. Effectivement, c'était une évidence. Je n'ai même pas réfléchi, en fait. Je n'ai même pas songé. Voilà, quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment dans cet univers-là que j'ai commencé. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont formée pendant ta jeunesse, qui t'ont donné plus l'envie de lire ou plus ensuite l'envie d'écrire qui t'ont un peu inspiré, tout simplement ? Oui, alors je ne pourrais pas redire la longue, très longue liste d'auteurs que je lisais à l'époque et que je continue de lire aussi aujourd'hui. Mais si je pouvais ressortir plusieurs auteurs. Déjà à l'époque, je suis toujours Rest in Peace de Pierre Bottero. Pierre Bottero, c'est lui qui… Alors, j'ai d'autres auteurs, évidemment, que je suivais. Je pourrais citer Henri Volovenbeuk avec la Moïra. Je pourrais citer la Belgariade. Voilà. Et tous les cycles de Chanara, les Pêles de Vérités. Enfin voilà, c'était tout de grosses séries de fantaisies que j'utilisais à l'époque où on m'a donné un coup de pied aux fesses, d'ailleurs pour me sortir du Rayon Jeunesse, parce que j'avais tout lu. Je me dis, bon, on ne peut plus rien pour toi, va vers l'adulte. Mais par contre, si je dois retenir effectivement un auteur, à l'époque, c'était Pierre Bottero avec la quête des Willans parce qu'il avait une plume incroyable et que je n'ai jamais retrouvée depuis. Il avait cette capacité à travers la jeunesse, une plume jeunesse de faire passer 36 000 émotions et quel que soit l'âge en fait à laquelle tu lisais ces séries, c'était incroyable. Je suis totalement d'accord avec toi. Je ne les ai pas relus depuis un moment, mais j'ai vraiment l'impression que déjà, on va dire, la moitié des personnes, en tout cas de notre génération, qui écrivent aujourd'hui, on commençait avec Pierre Bottero, surtout l'imaginaire. Il avait vraiment une poésie dans sa façon d'écrire, etc. Une telle humanité. Mais oui, c'est extraordinaire. Après, j'imagine que c'est des histoires de droits, etc. J'en ai parlé avec d'autres invités, mais ça m'étonne que ce n'ait pas été traduit en anglais ou peut-être dans d'autres langues, mais que ça a été adapté. Parce que c'était un monde tellement riche, il y a tellement de choses à faire de toute façon avec ces sagas. Et mon cœur saigne depuis 13 ans. Ah oui, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Mais bon, il nous reste toujours ces romans, heureusement. Et toi, on va dire, ta saga préférée, comme il avait fait plusieurs trilogies, c'est la quête des Willem, ou est-ce qu'il y en avait une autre en particulier ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, j'ai commencé avec la quête des Willem. Donc, quelque part, niveau nostalgie, je ne peux que répondre à la quête des Willem. Évidemment, après, elle est une des Willem derrière. Mais c'est vrai que quand tu bascules sur Elana, notamment après derrière, c'est... Voilà quoi. Elana, je crois, c'est le premier livre pour lequel j'ai pleuré. Le premier tome. Ouais. C'est la première fois que je me disais « Ah, mais en fait, tu peux pleurer en lisant quelque chose ? » Ah, waouh ! Je m'étais pris une grosse claque. Donc, je pense que ça serait Elana pour moi. Ça a vraiment changé ma conception de la lecture, en fait, tout simplement. La douleur infinie de celui qui reste comme un pâle reflet de l'infini voyage qui a pensé par... Ah, mon Dieu ! On pourrait faire un podcast entier sur Tim Botero, peut-être plus tard, tu sais. OK. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ton parcours de lectrice, on va s'intéresser un peu plus à ton parcours d'autrice. Donc, je voulais savoir si tu avais un nom de plume et si c'est le cas, comment ou pourquoi tu l'as choisi ? Eh bien, pas du tout, en fait. C'est mon nom, mon prénom et mon nom. Enfin, voilà, classique. Je t'avoue que j'aurais pu, comme beaucoup d'auteurs ont pris un nom de plume, mais à l'époque, je n'y ai pas du tout réfléchi, en fait. Je me dis « Bon, je m'appelle comme ça » et puis je m'éduque comme ça. Avec le recul, je ne sais pas si je prendrais la même décision, mais on ne peut pas refaire le passé, donc c'est ainsi. Et pourquoi est-ce que tu ne t'es pas dit un jour « Bon, tant pis, pour mes nouveaux livres, je vais changer de nom ? » Est-ce que tu avais peur qu'il n'y ait pas la continuité avec tes lecteurs ? Oui, j'avais surtout peur de ça, effectivement, parce que même si je ne suis pas une notaire hyper connue, j'ai quand même mon lectorat et ce serait perturbant pour mon lectorat que je bascule sur un autre nom. En fait, ça fait un peu trop longtemps maintenant que je suis éditée pour prendre cette décision-là, maintenant. Et puis, après, je suis aussi fière de mon parcours, aussi petit soit-il, donc voilà, et le fait que je sois éditée avec mon vrai nom, c'est un peu inscrit dans le marbre, si je puis dire, donc je ne vais pas chercher à changer cet état de fait. Bien sûr, bien sûr. Tu disais que peut-être avec le recul, tu aurais changé. Est-ce que c'est d'un point de vue professionnel pour séparer les deux ? Oui, plutôt ça, effectivement. Même si je suis dans un métier qui ne pointe pas du doigt, je sais qu'il y a des auteurs qui ont des métiers ou vis-à-vis de leur boulot, ils ont fait ce choix-là. Moi, je n'avais pas ressenti ce besoin-là dès le départ. Je ne le ressens pas plus que ça aujourd'hui. Bon, voilà, après, c'est surtout qu'on me retrouve facilement à dire si t'es contente de me rendre sur Google. Bien sûr. Si ce n'est pas trop indiscret, dans quel corps de métier tu travailles ? Je suis diététicienne en restauration collective. Ok, d'accord. Rien à voir. Rien à voir, effectivement. Deux salles, deux ambiances, deux mondes très différents. C'est ça, grand écart. C'est pour ça que je voulais te poser la question parce que c'est vrai que du chemin, je ne sais pas, ça fait non de plumes mais dans le bon sens. Je ne sais pas trop comment m'expliquer. Ah bah t'as rien. Parce qu'on sort sur souvent je ne sais pas quel nom je vais choisir. Il y a beaucoup de personnes qui optent pour des noms anglophones, etc. Donc ça m'intéresse souvent quand les gens écrivent tout simplement avec un nom francophone. Je me dis est-ce que ça vient de leur famille ? Est-ce qu'ils ont inventé ? Donc voilà. Ok, super. Voilà, pour le coup, c'est clairement famille. Famille bretonne. Super intéressant. Ok. Donc tout à l'heure, tu disais que tu écrivais depuis 15 ans. On va parler de ta saga actuelle mais comme ça fait autant de temps que tu écris, est-ce que tu as écrit quelque chose avant ? Est-ce que tu as commencé avec d'autres projets ? Eh bien du coup, effectivement, le premier projet dont je t'ai parlé et que j'ai commencé à écrire en fait au lycée, c'était... Voilà, j'ai écrit une première trilogie avant de sortir la saga que j'ai actuellement chez Plume Blanche. Voilà, c'était un univers fantaisie imaginaire et que je suis en train de retravailler à l'heure actuelle parce que j'ai repris mes droits dessus. Mais effectivement, j'ai eu la chance d'être éditée une première fois avant Rose Éternelle. D'accord. Et est-ce que c'est difficile de reprendre des écrits que tu as écrits au lycée ? Oh my God ! Alors en fait, pour tout avouer, entre parenthèses, c'est un petit projet de 2023, je n'en dirai pas plus mais je rouvre le bébé et je pleure. Ce n'est pas grave. Voilà, il faut aussi un petit peu d'adulgence envers soi-même. J'avais 16 ans quand je l'ai commencé. Je te comprends parfaitement parce que là, je viens de... Le podcast sort en début mars mais là, on est actuellement mi-février et j'ai le troisième et dernier tome d'une saga que j'ai écrite. J'ai commencé à 13 ans. Je l'ai écrit entre 13 et 17 ans et là, je l'ai repris. Ça fait plus d'un an que je le reprends. Donc là, c'est enfin le troisième tome. J'ai pleuré des larmes de sang et c'est ça quand c'est un des jeux. C'est ça. J'avais envie de... Le premier tome, je l'avais déjà repris un petit peu avant donc il y avait moins. Donc c'était la deuxième fois que je le reprenais. J'avais corrigé déjà énormément de choses même si j'ai galéré mais les tomes 2 et 3, j'ai voulu abandonner plein de fois. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Il y a trop de choses à faire. Je ne me reconnais plus. Il y a trop en fait. Donc tu vois comment tu étais à l'époque mais en même temps, tu me dis mais je n'ai pas pu écrire ça. ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi. C'est une autre personne. C'est ça. Donc je comprends la difficulté. Oui, mais bon après je me suis lancée à ce défi-là donc je vais le faire mais au secours. Ça ne sera pas de tout repos mais après c'est un beau projet aussi parce que tu honores finalement tes débuts et tu leur donnes une seconde chance. Donc c'est cool. Elle a beau être bourrée de défauts, je l'aime comme ça. Je comprends, je comprends. Bon donc en attendant que tu puisses parler un petit peu plus de ce projet puisque ce n'est pas minimum l'année prochaine, j'aimerais bien que tu nous parles de ta saga actuelle notamment du premier tome Rose Éternelle mais ta saga qui s'appelle Les Gardiens est-ce que je le prononce bien D'Ulguérine ? C'est ça, c'est exactement ça. Super, ok. Donc je voulais savoir par rapport à cette saga parce que c'est des tomes compagnons qui cohabitent dans un même monde fantasy et qui touchent en fait au monde des contes. Donc pourquoi tu as choisi de réécrire des contes et pourquoi un monde imaginaire et pas le nôtre ? Alors en fait du coup c'est très intéressant que tu utilises le mot choix, ça n'a pas été un choix du tout en fait. Voilà, parce que je l'ai écrit sur un coup de tête ce bouquin un coup de frustration même je dirais et il était censé ne devenir rien du tout donc voilà c'était pas plus un choix qu'autre chose voilà si je dois en retracer un petit peu l'historique pour Rose Éternelle en fait je suis absolument fan de La Belle et la Bête de toute façon les Disney c'est la vie voilà quiconque dira le contraire devra me passer sur le corps et c'est vrai que La Belle et la Bête moi j'ai toujours mis sur un pédestal c'est toujours été mon Disney préféré et qu'en fait ils l'ont sorti au film en 2014 la version francophone avec Vincent Cassel j'en suis et peut-être que j'avais des attentes trop élevées je ne sais pas les décors étaient absolument magnifiques en termes émotions je n'ai pas ressenti ce que je voulais ressentir et donc je suis sortie de la salle de cinéma et j'étais frustrée plus 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 et le lendemain en fait je commençais à écrire le prologue de Rose Éternelle donc voilà un petit peu comment ça s'est fait donc en fait ça a plus été une évidence qu'autre chose du jour au lendemain ça avait tombé comme un coup d'éclair sur la tête et puis il fallait absolument que j'écrive c'était un mélange entre l'histoire que je connaissais déjà et que j'aimais d'un amour passionnel voilà et en fait ce que j'aurais aimé vraiment découvrir à travers ce film et en fait je suis allée plus loin j'ai voulu aller plus loin tout simplement et l'inscrire dans mon propre univers bien sûr et donc là tu parles de la version c'est avec Léa Cédoux et Vincent Cassel tout à fait est-ce qu'il y a eu alors je me rappelle plus l'année mais c'est peut-être deux ans après il y a eu la version avec Emma Watson de Disney en live action est-ce que celui-là tu as aimé ou pas vraiment ? ouais j'ai adoré j'ai vraiment adoré parce qu'ils se sont vraiment basés sur le dessin animé sur le film d'animation et puis bah Emma Watson moi je enfin voilà encore plusieurs c'est l'amour de toute une génération ah oui 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 absolument et non non j'ai vraiment j'ai vraiment adoré mais je crois qu'en fait je resterai amoureuse du dessin animé parce qu'il sera il sera indétrônable je pense celui-là ouais dans tous les cas c'est vrai que dans la version originale on va dire plutôt du dessin animé ça se passe donc je sais pas si c'est à Paris ou si c'est juste dans un village français mais c'est proche de Paris peut-être je sais plus j'avoue que tu me poses une coche je m'en rappelle plus enfin en tout cas c'est un village français c'est sûr et donc comment tu as fait ce passage du monde réel de la France dans un temps peut-être pas le Moyen-Âge mais en tout cas très très ancien à un monde totalement imaginaire bah déjà en fait j'ai voulu quand même garder une cohérence au niveau de la temporalité donc je suis restée malgré tout même si c'est un monde imaginaire sur une temporalité d'à peu près du 18ème siècle voilà c'est à peu près pour garder un petit peu une cohérence aussi avec l'histoire qu'on connaît tous et après très sincèrement je ne saurais pas te dire quand j'imagine du coup un monde imaginaire il se dessine un petit peu lui-même aussi c'est comme des briques que tu entasses les unes à côté des autres enfin tu crées toute une une trame et après c'est finalement c'est toi qui décides de quel relief tu vas avoir autour de toi en fait tu crées tout ça et c'est vrai que là je suis sortie complètement de la France qu'on a aujourd'hui parce que de toute façon c'est ce que j'ai toujours fait en termes d'écriture j'ai toujours été basée sur sur un univers fantasy donc bon c'est plus ouais j'ai une fluidité on va dire de création un petit peu de ce côté là d'accord ok alors je suis tombée totalement amoureuse des couvertures de tes romans et je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé par rapport au travail parce que l'illustratrice s'appelle Anna Dietman donc l'illustratrice de Rose Éternelle et de Murmure de l'Océan et j'imagine pour les prochains ça sera la même chose donc je voulais savoir comment s'était passé le processus de création parce que la première fois que je l'ai vue je me suis dit oh wow ok alors si ça peut te rassurer j'ai eu la même réaction que moi en fait c'est mon évitrice qui nous propose des illustrateurs ou des illustratrices c'est elle qui fait tout le travail de recherche en fait derrière parce qu'elle connait nos romans elle bosse dessus longtemps voilà en profondeur elle les connait elle connait leur univers donc elle cherche toujours en fait un ou une illustrateur ou une illustraterice qui va aller correspondre en fait à l'univers de Romoman chose qui est du coup unique aussi parce que quand tu regardes tous les romans de chez Plume Blanche les couvertures sont toutes uniques et correspondent au univers des bouquins et en fait après elle revient vers nous en tant qu'auteur pour nous dire voilà je vais penser à telle ou telle personne et pour moi quand Marie ou mon éditrice est revenue vers moi elle me dit écoute j'avais pensé à Naditman pour faire la couverture de ton roman je dis ah mais oui parce que je connaissais en fait cette illustratrice je la suis je la suis de mon côté en fait et je trouve qu'elle a un talent absolument fou donc quand elle m'a annoncé qu'elle avait pensé à Naditman pour mes couvertures moi je suis tombée des nues c'était inespéré donc voilà et après derrière moi je n'avais pas forcément plus d'idées que ça et ce qui tombait bien parce que mon éditrice elle elle savait absolument et parfaitement ce qu'elle voulait donc voilà elle passe commande du coup à l'illustratrice et après moi j'ai la chance quand même d'être de valider chaque étape en fait de la création voilà dans mes retours on fait des réajustements donc j'ai eu la chance vraiment de voir le tout premier brouillon dessiné au crayon de papier et c'est déjà rien que ça la première ski c'est un talent un talent de fou et toute la progression après derrière jusqu'à terminer avec la couverture définitive et là tu te dis wow il y en a qui sont vraiment doués quand même oui mais c'est en fait c'est quand j'ai vu la couverture tout de suite tu penses forcément au dessin animé par rapport aux couleurs par rapport à la rose etc mais en même temps tu vois que c'est quelque chose de différent enfin tu as une je sais pas une vibe un peu différente et puis tu sens que c'est de la fantaisie enfin je sais pas quand j'ai vu je me suis dit mais wow il me le faut je suis toujours aussi amoureuse de cette couverture je peux comprendre parfaitement alors avant de continuer je fais toujours un petit jeu avec les invités et en gros j'appelle ça l'interview inception et c'est une minute c'est une interview dans l'interview tout simplement donc une minute où on essaye de répondre aux plus de questions donc un peu au tac au tac mais il n'y a pas de pression il n'y a rien c'est juste c'est juste comme ça c'est juste comme ça je vais s'arrêter mon petit chrono et quand tu seras prêt tu me dis et on fait au mieux et puis voilà allons-y soyons fous allez il y a des personnes parfois qui sont un petit peu pas choquées mais qui sont surprises comme à répondre du tac au tac je ne pensais pas que j'allais répondre ça mais tu me diras ok on est parti alors une ville que tu adores Saint-Malo ton sport préféré Justep le plat que tu cuisines le mieux je veux le poulet ton métier de rêve quand tu étais enfant je rêvais d'être bibliothécaire la langue que tu aimerais apprendre ou parler si je pouvais espérer un jour parler anglais ce serait top ton signe astrologique scorpion ton âge 30 ce que tu as mangé à midi végétarien ton tatouage préféré si tu en as la ligne et le soleil le cocktail que tu commandes à chaque sortie ananas ton animal fétiche le dauphin le prénom ton doudou d'enfance aucune idée je ne me souviens plus ok ta matière préférée à l'école le littérature et ta couleur préférée le rose super bah écoute on est à 13 c'est pas mal du tout félicitations merci 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 d'avoir répondu aux questions ok donc sans transition aucune on va revenir sur ta saga et comme on a parlé de Disney justement ça tombe bien je voulais te demander est-ce que ça avait été difficile d'arriver à te différencier en fait parce que c'est un conte tellement connu qu'il y a eu énormément de réécritures donc Disney certes il y a eu l'autre film dont on a parlé tout à l'heure et ça existe des fois dans l'espace en fantaisie en romcom moderne donc comment tu es arrivée à te différencier des autres adaptations la question est hyper intéressante parce que c'est pas simple en fait c'est même hyper compliqué comme je te disais tout à l'heure déjà aux éternels j'y suis allée sur un coup de tête je me suis jetée à l'eau sans parachute je savais même pas où j'allais je sais même pas comment j'ai fini par écrire un bouquin de 450 pages mais bon passons et en fait je suis arrivée au beau milieu du 9ème chapitre donc pour si tu as un peu il y en a 40 à peu près dans le bouquin et je me suis dit je sais pas où je suis qu'est-ce que je fais mais qu'est-ce qui m'a pris surtout la grande question c'était qu'est-ce qui m'a pris mais qu'est-ce qui m'a pris de me mettre dans un tel foutoir parce que justement c'était alors si je dois me baser juste sur Rose d'Eternel la complexité c'était qu'il existe déjà pas mal de réadaptations de réécritures tout ce que tu veux de la belle et la bête je trouve que c'est un d'ailleurs des contes Disney slash Disney qui a été le plus repris en fait de ces dernières années et là effectivement ma difficulté c'était de me dire comment est-ce que je me détache cette question aurait pu totalement me bloquer et en fait j'ai fini par l'effacer parce que je me suis dit si tu restes comme ça à te comparer aux autres tu vas jamais avancer tu vas jamais le finir donc en fait je ne me suis pas plus posée de question ça et j'ai filé j'ai filé droit en fait pour l'écrire sachant que de toute façon j'étais tellement influencée entre le Disney le conte original le film finalement avec Léa Cédoux et de Vincent Cassel que j'avais lu et tout ça je le remasterisais et j'ai vraiment mon cerveau a fonctionné un peu tout seul si je puis dire a créé évidemment l'histoire que moi j'aurais voulu voir, lire, sentir éprouver ça c'était vraiment la difficulté ok très bien les murmures de l'océan c'était encore une autre difficulté ouais justement on va parler des murmures de l'océan donc tu me corriges si j'ai tort mais officiellement il n'est pas encore sorti non mais des personnes ont pu l'avoir en avant-première sur différents salons ces dernières semaines c'est ça ? c'est ça en fait ça c'est le fonctionnement des éditions Plume Blanche c'est-à-dire que mon éditrice sort 12 titres par an seulement elle les bichonne à fond ce qui fait que également elle les imprime avec presque pour certains un an d'avance tous les titres en fait de l'année à ne plus plus si je puis dire sont imprimés en octobre et sortent en avant-première au salon du livre de Mons en Belgique donc voilà où j'y étais ce qui fait que tous les lecteurs ou les lectrices qui viennent au salon de Mons on achète également parce que les éditions Plume Blanche font des packs elle fait la possibilité en fait pour certains lecteurs qui veulent tout payer d'un coup ils peuvent acheter tout le pack avec les 12 titres de l'année suivante qui sortent du coup entre octobre et puis fin d'année jusqu'à Noël donc en fait tous ces lecteurs ou ces lectrices-là ont la possibilité effectivement d'avoir nos romans en avant-avant-première waouh et ils sortent effectivement nos 200 pour la date officielle il sort le 5 juillet 2022 ok d'accord alors tu disais justement que c'était une autre paire de manches pour Murmure de l'océan donc comment s'est passée cette réécriture cette réadaptation parce que l'héroïne de Murmure de l'océan on l'entrevoit un petit peu dans Rois éternels vu que ce sont des tomes compagnons ça s'entremène donc comment tu as et d'ailleurs le héros à la fin aussi je me souviens maintenant j'allais dire si si je me souviens de lui en fait il est là à la fin donc ça lit ça lit les choses donc comment tu as travaillé tout ça ? déjà en fait de bas je n'avais pas forcément prévu de l'écrire mais comme du coup tu l'as très bien dit j'avais laissé une ouverture dans Rois éternels pour me dire allez potentiellement peut-être qu'un jour je voudrais l'écrire je me laisse la possibilité et en fait à partir du moment où j'ai laissé cette porte ouverte c'était fichu je me devais de l'écrire et en fait ça s'est fait comme ça alors du coup effectivement la complexité avec Maman de l'océan c'est que quand j'ai voulu commencer à l'écrire je me suis revue le Disney et là j'ai constaté j'ai relu également le conte original et là je me suis rendu compte que dans le Disney de la petite reine mine de rien malgré mon amour fou et nostalgique pour ce Disney là ça n'a pas grand chose c'est vrai que si tu prends vraiment si tu revois le film et l'histoire tu te dis bon d'accord elle tombe amoureuse du prince au premier regard elle demande à la sorcière des jambes et elle a trois jours pour se faire embrasser dans un baiser fou d'amour et là tu te dis bon d'accord trois jours c'est pas beaucoup trois jours c'est pas beaucoup voilà c'était un peu un peu compliqué et d'une certaine manière aussi un peu misogyne ce dessin oui oui très misogyne un des pires d'ailleurs mais c'est pas grave je l'aime toujours autant et effectivement au niveau de la matière c'était un peu compliqué parce que Rosé pas Rosé Ternel la belle et la bête a une morale très très ancrée très claire finalement au final chose qui était un petit peu moins évidente pour la petite reine même si c'était voilà il n'y avait pas non plus il n'y avait pas non plus zéro substance si je puis dire et donc je me suis dit bon bah écoute partant de là fais ce que tu en veux quoi et j'en ai fait ce que j'en voulais donc c'est vrai que pour le coup contrairement à Rosé Ternel où tu ressens peut-être un peu plus de une ligne directrice plus proche du conte original ou du Disney là j'ai vraiment réécrit La Petite Sirène ouais à l'opposé de ce que de ce qu'on connait d'accord bah c'est intéressant de voir que d'un tome à l'autre soit tu es proche soit tu es très éloigné du tome original ok d'accord et donc tu en as parlé un petit peu sur Instagram on n'a pas vu encore la couverture etc je ne sais pas si c'est terminé mais j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton projet qui s'appelle Fil d'or qui serait donc le troisième tome parce que j'adore Réponse c'est mon Disney préféré et j'adore tout simplement le conte aussi qui a un poil plus cruel chez Grimm mais qu'est-ce que tu peux nous dire un chouïa qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet homme là alors lui pour le coup autant j'avais laissé une ouverture de Rose éternelle pour réécrire la petite sirène autant Fil d'or et la réouverture de réponse n'était absolument pas prévue ça m'est tombé sur le coure du nez un grand flash d'illumination j'étais sous la douche c'est souvent sous la douche moi aussi j'ai beaucoup dit sous la douche et derrière le volant c'est le meilleur moment pour avoir des idées donc voilà et en fait c'est vrai que ça m'est un peu tombé sur le coin du nez et là pour le coup je me suis dit bon qu'est-ce que j'en fais parce que c'est très bien en fait si tu veux Fil d'or à l'heure actuelle n'a que littéralement 4 lignes c'est 4 lignes d'extrait que j'ai écrit justement ce jour là où je sais pas j'ai eu 4 phrases de dialogue qui m'est tombée dessus et je me suis dit non c'est pas possible il faut absolument que je l'écrive en sachant que j'adore et pense le dessin animé est juste extraordinaire et là je pense que moi je vais avoir une difficulté supplémentaire c'est justement comment se détacher du dessin animé qui est à la fois original assez récent mais ne rien il n'est pas si vieux que ça et extraordinaire donc je ne sais pas je commence à l'écrire le mois prochain et on verra ok d'accord donc c'est vraiment le tout début ok et est-ce que tu penses que ce sera le dernier tome de la saga où tu prévois peut-être de revisiter d'autres contes ou est-ce que ça dépend de l'illumination sous la douche un petit peu tout ça en fait de base c'est censé être le troisième et le dernier voilà j'étais assez ferme sur le coup sur ce point je sais que j'ai des lectrices qui me tannent pour que j'écris un tome 4 pour l'instant il n'est clairement pas dans ma tête ni prévu mais effectivement vu comment je bosse entre guillemets avec des illuminations de dernière minute je pense qu'il ne faut jamais dire jamais mais c'est vrai que j'ai d'autres projets dans la tête et j'aimerais me consacrer aussi bien sûr peut-être un jour on verra et s'il y avait un quatrième tome est-ce que tu penses savoir à quel compte tu t'intéresserais ou pas du tout pas du tout il y en a tellement ouais non non si on part de ce principe-là on les refait tous et je ne vais pas non plus rester cantonnée dans un seul univers qui est la réécriture de comptes parce que j'ai aussi envie de voir plein d'autres choses bien sûr tout à fait donc justement on va parler un petit peu de tes prochains projets parce que ça fait quelques semaines que tu partages tu as partagé des extraits d'une romance dont le titre en tout cas pour le projet je ne sais pas si ça sera le nom du roman en lui-même mais Soaring Memory et tu as parlé ensuite je crois d'un quatre mains donc je voulais savoir un petit peu ça y est est-ce que tu pars vers la romance contemporaine comment ça se passe tu as bien fait tes recherches je suis une véritable petite espionne oui alors effectivement ça faisait longtemps que j'avais un projet de romance contemporaine qui trottait dans un coin de ma tête et j'ai commencé à écrire il a bien entamé et je suis absolument fan du coup de ce nouveau projet ça me sort totalement de ma zone de confort pour le coup parce que moi qui ai toujours écrit de la fantaisie la romance contemporaine à la première personne est au présent c'est pas la même chose voilà mais je me tâte alors je tâte beaucoup pour l'instant parce que voilà c'est un nouveau challenge et je ne vais pas je ne vais pas me rater mais je m'éclate très sainement et j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler un petit peu plus mais pour l'instant c'est vraiment au début du projet donc je suis vraiment en face créative pour le coup je vais là où le vent ne me porte si je puis dire même si j'ai ma frâme dans ma tête et ouais non non je m'amuse je m'amuse beaucoup ok et est-ce que ça a été très compliqué de faire ce passage passé troisième personne à présent première personne puisque je suis passée par là aussi je voulais connaître un petit peu ton ressenti comment ça se en fait la réponse est oui et la réponse est non voilà qui t'avance beaucoup j'imagine d'un côté en fait ça a été extrêmement facile parce que le jeu est hyper instinctif tu as une relation beaucoup plus intime avec tes personnages tu peux beaucoup plus creuser en fait à l'instant t l'émotion et heureusement d'ailleurs parce qu'en romance contemporaine tu n'as pas tout un univers imaginaire à créer etc donc il faut aussi pouvoir axer être dans la justesse dans les émotions et c'est en ça aussi du coup que c'est plus compliqué parce que là où tu t'entoures dans la fantaisie à la troisième personne et en plus au passé simple et parfait selon la conjugaison que tu utilises tu as une certaine tu peux t'appuyer en fait sur tout l'univers justement que tu es en train de créer autour et c'est pas qu'il faut absolument abandonner l'émotion parce que un univers fantaisie hyper bien construit sans émotions ça ne veut rien dire donc l'émotion doit être toujours là mais elle est quand même plus en retrait alors qu'en romance contemporaine si tu te rates sur l'émotion tu es morte clairement donc voilà il y a une certaine c'est un certain c'est plutôt instinctif et en même temps du coup c'est perturbant donc la réponse c'est oui et non non mais très bien tu as très bien développé l'idée donc il n'y a pas de souci ne t'inquiète pas et comme tu dis pour l'instant c'est encore tout jeune on va dire ton projet et tu es juste en train de t'amuser mais d'un point de vue publication parce que édition Plume Blanche c'est vraiment l'imaginaire donc est-ce que tu penses chercher d'autres partenaires ou est-ce que tu as essayé l'auto-édition est-ce que tu as des idées comme ça ou pas du tout alors oui effectivement chez Plume Blanche c'est pas la peine c'est vraiment l'imaginaire chez Plume Blanche donc oui j'ai prévu de démarcher une maison d'édition en particulier d'ailleurs mais j'en ai deux ou trois effectivement dans ma tête d'accord ok je n'y attends pas plus que ça pour l'instant parce que je suis vraiment en phase d'écriture je n'ai jamais écrit pour être éditée je ne vais pas commencer maintenant d'accord ok donc pour toi c'est vraiment tu écris le roman si ça marche avec une maison tant mieux et sinon ça sera c'est exactement ça ok si vraiment vraiment je ne trouve aucune maison d'édition oui je penserai à le sortir en auto-édition mais pour l'instant je ne suis pas du tout à ce stade de répétition ouais pour toi c'est vraiment pour écrire et pour t'amuser je veux dire ça vaut pour tout après chacun a sa propre perception de l'écriture mais pour moi à partir du moment et ça c'est mon édité personnel mais à partir du moment où tu commences à écrire juste pour être édité enfin arrête-toi là c'est pas possible l'écriture se vit se respire se ressent tu écris pour toi et après pour les autres oui et puis ça se sent à l'écriture aussi je trouve quand les personnes enfin les auteurs tout simplement ne vivent pas leur roman tout simplement enfin je sais pas il y a un petit quelque chose qui manque et par rapport je reviens sur le peut-être quatre mains est-ce que c'est ton premier quatre mains est-ce que c'est un projet est-ce que si est-ce que ça est-ce que tu as le droit d'en parler parce que si tu n'as pas le droit d'en parler je comprends aussi alors je ne vais presque pas en parler le quatre mains est réel il est là et il a commencé d'ailleurs et je peux juste dire que ma binôme c'est Laura Black et voilà pour l'instant je n'en divrerai pas plus parce que c'est projet secret très bien très bien est-ce que ça ça t'a changé le fait d'écrire à quatre mains j'ai jamais fait et est-ce que ça change beaucoup tes habitudes d'écriture ou finalement ça se fait de manière assez naturelle alors ça change toujours quelque chose évidemment parce que tu n'es plus seule avec toi-même face à ta propre histoire tu sais en fait l'expérience est jusqu'à présent extraordinaire parce que j'ai la chance qu'on soit mais sur une longue d'onde mais absolument folle et je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher un quatre mains si tu n'es pas sur la même sensibilité sur la même les mêmes valeurs enfin je ne sais pas si je peux utiliser ce mot mais même valeur d'écriture si je peux dire je sais qu'un quatre mains c'est quitte ou double et franchement jusqu'à présent ça a été vraiment absolument génial les idées ont fusé une telle vitesse on a eu nos speech mais en deux temps trois mouvements d'habitude je rame avec moi-même toute seule en tournant en rond pendant des mois et c'est là que ça a été donc on a je pense que c'est intrinsèquement lié le respect de l'autre la même longueur d'onde la sensibilité enfin voilà et même si on a des plumes différentes si on a nos visions qui sont différentes elles s'imbriquent extrêmement bien donc je pense très sincèrement que ça va créer un très beau projet super j'ai trop hâte d'en entendre plus quand ça sera possible oui ok bah écoute avant de terminer je voulais savoir si tu avais des conseils pour quelqu'un soit qui voudrait réécrire un compte ou écrire de l'imaginaire ou écrire tout simplement peut-être quelqu'un qui voudrait commencer qu'est-ce que tu lui dirais je vais plus répondre à la troisième version de ta question bien sûr parce que réécrire des comptes au final c'est plus moi j'ai pas de conseils à donner parce que chacun prend enfin donne ce qu'il a à donner si je puis dire créer son propre univers sa propre version d'un compte et c'est pour ça qu'on appelle réécriture l'imaginaire bah c'est pareil de toute façon quel que soit l'univers t'as des codes donc je vais plutôt me baser sur ça en fait pour si je devais donner des conseils pour écrire c'est déjà de pas hésiter à creuser les émotions parce que les émotions c'est le ciment qui va faire ton histoire comme je le disais tout à l'heure tu peux avoir une trame absolument géniale si l'émotion n'est pas là si tu l'as pas assez travaillé bah ça te fait des séquences de scènes les unes entre les autres sans qu'il y ait véritablement de lien avec donc ça déjà ensuite se faire relire très sincèrement on n'a pas suffisamment de recul avec soi-même et son propre texte pour décider de rester tout seul avec son manuscrit on peut mais je trouve qu'on n'en tire pas du tout le meilleur de nous-mêmes moi c'est mes bêtas et aussi mon éditrice qui me tire vers le haut depuis plusieurs années j'ai vu j'ai fait un bond monstrueux dans ma propre écriture avec ça et ça c'est extrêmement important et puis ce qui est aussi hyper important c'est vraiment de quelle que soit en fait la manière dont on a de construire une histoire parce qu'il y en a qui ont besoin de poser tout le plan avant de commencer à écrire il y en a qui vont en freestyle moi je suis un peu entre les deux j'essaye d'écrire des plans ça marche pas ça marche un peu mais pas tant que ça ça fonctionne beaucoup à l'instant et en fait c'est ça je pense que ce qui est bien c'est de suivre son instinct mais en même temps surtout de ne jamais perdre le cadre c'est un petit peu bizarre peut-être de dire ça comme ça mais une histoire quelle qu'elle soit dans n'importe quel lumière verte doit avoir une cohérence il faut que l'histoire soit cohérente et pas que ça part non plus dans tous les sens parce que sinon tu perds le lecteur derrière quoi bien sûr puis ça se sent aussi ouais c'est compliqué puis si en plus tu veux partir sur une saga oui non mais voilà ça c'est l'étape au-dessus il faut que le cadre soit bon surtout quand tu pars dans une saga qui n'était pas du tout prévue à la base oui du coup comment je rattache ça aux autres thèmes et je sais que ça peut faire grincer les dents sans doute certaines personnes qui pensent au contraire mais c'est pas grave tu m'as posé la question j'ai mon propre avis là-dessus la forme est aussi importante que le fond pour moi vraiment parce qu'on a beau dire et le fond sans la forme t'accroche pas le lecteur derrière donc qu'est-ce que tu veux dire par la forme ici bah déjà en fait après tu dois séparer en deux ta question c'est si quelqu'un veut juste écrire pour soi-même il n'y a pas de soucis je veux dire quelle que soit la plume quelle que soit l'écriture les fautes d'orthographe ça ne changera rien et ça tant mieux je veux dire n'importe qui qui veut écrire ou qui ressent le besoin d'écrire bah c'est droit quoi enfin voilà tout le monde peut écrire il n'y a aucun souci tout à fait par contre à partir du moment où tu souhaites mettre ton manuscrit dans une maison d'édition et le proposer pour moi aucune maison d'édition ou en tout cas de qualité n'acceptera un manuscrit qui est bourré de fautes bourré d'incohérences pour moi le manuscrit doit être travaillé un minimum bien sûr c'est pas possible et puis les maisons d'édition les éditeurs eux-mêmes y mettent les manuscrits de côté c'est pas possible ils reçoivent trop de manuscrits pour pouvoir faire autrement oui tout à fait puis c'est là où il y a la difficulté en fait d'un premier roman surtout quand on commence à écrire jeune c'est très moindre parce que toi en tant qu'auteur t'es en mode c'est mon bébé c'est mon premier donc je veux le pousser je veux qu'il soit édité etc mais sauf qu'en fait c'est peut-être pas le meilleur pour toi tout simplement parce que tu fais tes armes dessus c'est extrêmement délicat c'est extrêmement délicat parce qu'il ne faut pas oublier qu'on met notre coeur notre âme notre trip dans chaque mot chaque ligne et surtout quand tu débutes et justement que ta plume est jeune et maladroite ou fébrile je veux dire j'y suis passée on y est tous passés et bien c'est hyper difficile de passer cette première étape c'est compliqué moi comme on disait tout à l'heure j'ai rouvert ma première série je pleure je saigne je suis un peu que j'ai un cancer des yeux mais bon c'est pas grave il faut aussi avoir un peu et surtout aussi et ça c'est extrêmement important au-delà des conseils techniques avoir de la bienveillance envers soi-même alors là je te dis ça c'est hôpital, charité tout ça tout ça mais c'est extrêmement important parce que si on reste focalisé sur les défauts sur tout ça par contre tu vois à l'autre extrême t'avances pas ouais tout à fait ouais tu restes bloqué après aussi maintenant t'as ce recul ou t'as écrit t'as écrit d'autres sagas justement et t'es pas resté bloqué sur ta première série parce que c'est souvent ça qui bloque quand tu as un premier roman un premier projet et que t'arrives pas à faire le deuil entre guillemets parce que il y a une part de ça il y a une part de ça quand même exactement mais si tu as utilisé le mot parfait parce que je t'aurais répondu avec ce mot de toute façon c'est exactement ça à un moment donné tu peux tu n'oublieras jamais tes romans et tes premiers projets et au fur et à mesure que t'avances mais il faut à un moment donné effectivement faire le deuil de ta saga ou de ton roman parce que de toute façon un roman quel qu'il soit est encore plus édité il a une durée de vie plus ou moins longue et quand je parle de durée de vie ce n'est pas forcément sur le long terme mais peut-être en quantité aussi de vente après derrière après on rentre dans la vente mais il faut aussi que tu fasses le deuil parce que sinon en fait tu n'avances pas et tu ne progresses pas et en fait c'est génial de progresser je veux dire moi je pleure quand je rouvre ma première trilogie mais je trouve ça absolument génial de pleurer et de saigner des yeux parce que ça veut dire qu'en fait j'ai fait un bond énorme et je le ressens je le vois et je suis persuadée que dans trois ans si je rouvre aux éternels les millions de l'océan qui pour moi à l'heure actuelle entre guillemets l'apothéose de ce que j'étais en capacité de faire à l'heure actuelle et bien je dirais ben non c'était moins bien quoi c'est ça c'est une amélioration constante continue c'est ça exactement et c'est ce qui te pousse aussi c'est ce que tu te changes tout à fait tout à fait je suis parfaitement d'accord avec toi et je voulais savoir qu'est-ce qui t'inspire au quotidien parce que voilà tu parles de pousser on parle d'amélioration justement donc est-ce que t'as une routine est-ce que t'as quelque chose qui te tire des buts peut-être la question est un peu compliquée parce que c'est tout tout et rien en même temps je ne saurais absolument pas te dire d'où vient mon imagination elle est là voilà je pourrais te dire pourquoi j'ai 36 000 voix dans ma tête mais je suis née comme ça alors voilà je pense avoir un côté un peu cinglé aussi donc voilà tout le monde tous les auteurs je pense effectivement on doit être un peu schizophrène des fois j'ai des gens qui me regardent et mes yeux sont en train de devenir vitreux et là ils ne comprennent pas pourquoi je ne t'inquiète là tu viens juste d'utiliser un mot un mot clé un bout de phrase et tout et je suis en train de penser à autre chose donc ils me font absolument garder une donne à côté c'est ça donc en fait je n'ai pas plus de routine que ça si je me dope au thé ça c'est clair là c'est ma boisson fétiche quand je bois il me faut ma tasse de thé il faut aussi alors fut une époque je n'avais pas besoin forcément de plus de concentration que ça il suffit que je mette de la musique dans mes oreilles en fait et bon voilà j'étais partie je me crie ma bulle c'est devenu plus compliqué maintenant mais parce que je fais plus vers la qualité que vers le premier jet instinctif si je puis dire mes musiques dans les oreilles la tasse de thé ça c'est clair que c'est des petites habitudes que j'ai et qui je pense resteront ça c'est beaucoup de temps tu n'as pas de chat parce qu'il y a souvent le thé la musique et le chat il y a le chat mais par contre lui c'est dans une autre pièce parce que sinon il m'empêche d'écrier il est allé de tout selon sur moi et non c'est pas possible bah écoute t'as le tiercé gagnant c'est bon le bingo il est rempli tu as la panoplie complète super bah écoute est-ce qu'il y a une question peut-être que je t'ai pas posée à laquelle tu voudrais répondre ou un petit mot à passer une dédicace un dernier mot alors pas de question supplémentaire ton interview était quand même ton podcast était hyper complet mais je te remercie encore une fois non après si j'ai un mot vraiment à dire et pour toutes celles et ceux qui m'écoutent qui me suivent merci 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 parce que franchement j'en serais pas là où j'en suis sans les lecteurs et n'importe quel auteur je pense c'est un devoir et de répondre de répondre ça parce que un auteur n'est absolument rien sans un lecteur tout à fait mais c'est eux qui nous poussent aussi à nous surpasser et à vouloir qu'on donne le meilleur de nous-mêmes au-delà du challenge personnel c'est tellement du bonheur quand on a les retours lecteurs-lectrices c'est un boost monstrueux c'est une énergie folle en fait qu'on utilise comme carburant donc ouais un grand merci à tous ceux qui ont fait de ce rêve finalement une réalité super bah écoute merci beaucoup Ophélie bah merci à toi merci encore à Ophélie pour son intervention j'ai hâte de découvrir Murmure de l'océan et surtout Fil d'or son prochain projet retrouvez toutes les infos et les livres d'Ophélie chez les éditions Plumes Blanches et en description on se retrouve le mois prochain pour fêter les 1 an du podcast j'ai trop hâte en attendant sachez que mon prochain roman Secret Love Song de la série Coffee First une romance nu adulte sur le thème de la musique et des tournées est déjà en précommande on se retrouve le 2 mai pour la sortie salut merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss'Ecran Into Your Writer j'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maëva Catalano je sais c'est pratique on se voit dans un mois ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut à très vite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti